Bonjour, on est à l'aéroport, le président dépassait chez nous sur quatre jours. Il arrive cet après-midi, il est dans le cadre du Guadeloupe Tuisse. En ce sens, c'est de l'objectif pour nous également, à mesure qu'on est en hauteur et un projet d'organisation d'une compétition nationale. Donc, il pourra également regarder dans les conditions que nous organisons si nous pouvons organiser une épreuve nationale au niveau de la voie. Monsieur Cetric Goss, bonjour. Vous êtes le président de la Fédération française de triathlon. C'est votre premier séjour en Guadeloupe ? Non, j'étais venu il y a quelques années déjà, lorsque j'étais vice-président de la Fédération. J'étais venu pour le Guadeloupe Tri, qui avait lieu à Saint-François. Donc, je connais un petit peu, mais je n'étais pas resté très longtemps. Quel est le but de votre visite en Guadeloupe ? Le but, c'est que j'ai fait beaucoup sur la France métropolitaine de déplacements auprès de nos ligues régionales. Et donc, je poursuis cette rencontre avec les clubs, avec les ligues régionales. Là, je viens de Martinique. Le but, c'est de rencontrer les acteurs du triathlon, d'être au plus près de ceux qui font le triathlon sur le terrain. Vous allez assister samedi au Guadeloupe Tri. Est-ce que vous allez en tirer des enseignements pour peut-être organiser une compétition nationale, et pourquoi pas internationale ? Répons un peu. Oui, bien sûr. Je vais regarder. Je sais que, lorsque j'étais venu à Saint-François, j'avais déjà été impressionné par l'organisation, parce que je sais qu'organiser, ce n'est pas simple. C'est toujours très, très compliqué, avec des routes ouvertes à la circulation, beaucoup de monde. Donc oui, pourquoi pas. En tout cas, la Ligue Guadeloupe, c'est une ligue comme les autres. C'est une ligue avec un fort potentiel de développement. Et pourquoi pas envisager l'accueil d'une épreuve nationale ou internationale ? En tout cas, j'y suis attentif. Eh bien, bienvenue en Guadeloupe et très bon séjour chez nous. Merci, merci.